Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer avec les trois grands principes, comment lier les pertes liées aux ravageurs. Si le ravageur est présent, il faut réduire les infestations. Ça va passer soit par de la régulation naturelle avec des auxiliaires, soit par de la lutte insecticide, en respectant les seuils, le choix des insecticides, et de surveiller ces cultures, notamment avec le piège jaune. L'autre grand principe, c'est favoriser les capacités de compensation de la culture en obtenant par exemple un colza robuste. On va y revenir et on va le définir, ce que c'est un colza robuste. Un troisième point aussi, c'est de limiter la présence du ravageur sous sa forme nuisible pendant que la culture est sensible. On va aussi l'illustrer avec un exemple, par exemple avec les grosses altises, pour qu'elles arrivent après le sas de quatre feuilles. Notre exposé va se dérouler en quatre ou cinq grandes parties. Tout d'abord, les mesures préventives à mettre en place. On verra ensuite comment on estime le risque à la parcelle. S'il y a un risque, on verra quel choix insecticide on doit faire. Il y aura quelques informations sur les auxiliaires et on finira par la combinaison des leviers qui est la solution pour lutter contre les différents ravageurs d'automne. Tout d'abord, les mesures préventives. Il y a une pause suivante. Donc déjà, choisir une variété adaptée. Donc effectivement, vous avez tous connu, il y a 20-25 ans, on parlait de rendement, de tolérance FOMA comme principaux critères. Il y a 10-15 ans, avec les nouvelles variétés hybrides qu'on avait, qui étaient sensibles à l'élongation et à la verse, on a introduit les critères d'élongation et de verse. Aujourd'hui, on garde bien sûr toujours ces critères. Par contre, on y a ajouté d'autres critères. Alors depuis peu d'années, on parle de la résistance à la jaunisse, au virus du TYV. Il y a bien sûr aussi tout ce qui est teneur en huile, puisqu'on produit bien sûr de l'huile et du colza. Après, de la précocité, des résistances spécifiques à certaines maladies comme l'hernie des crucifères. Et là, vous avez juste à côté une petite carte qui montre la fréquence de présence du puceron vert, par exemple sur colza. Et on voit que c'est le centre et le grand nord de la France qui est très concerné. Donc, depuis quelques années aussi, ce critère de résistance au virus est à la présence du puceron vert. Diapo suivante. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez assisté au webinaire qui a eu lieu il y a une dizaine de jours qui avait été fait par Arnaud Van Boksom, notre responsable de la variété. Donc là, juste une diapo pour reprendre quelques éléments. Donc, choisir une variété adaptée. Donc, les nouveaux critères qui sont en cours d'étude. Donc, depuis 2017, donc déjà depuis plusieurs années, on étudie la vigueur à l'implantation des variétés de colza, mais aussi la croissance durant l'automne. Donc, ça depuis 2017. Et depuis l'automne 2019, on a aussi un critère de comportement des différentes variétés face aux larves d'Altise et aux larves de charançon du Bourgeon Terminal. Donc, juste pour vous illustrer là, le petit tableau que vous voyez, une synthèse sur six essais. Donc, il y a cinq groupes statistiques. Donc, on voit le groupe 1 qui est le groupe qui présente le plus de plantes saines, parce que là, on parle de plantes saines. Donc, avec trois plantes sur quatre qui s'en saines. Et le groupe dans ces variétés-là qui était le plus touché, on voit qu'il y a une plante sur deux qui s'en saine environ 50%. Donc, on voit bien qu'entre variétés, il y a des différences de comportement en termes de vigueur, en termes de croissance à l'automne, mais aussi face aux larves d'Altise et de charançon du Bourgeon Terminal. Diapositive suivante. Alors, l'implantation, c'est effectivement l'étape clé pour limiter la visibilité des altises d'hiver et du charançon du Bourgeon Terminal. Avec les adultes, l'idée, c'est d'atteindre le stade 4 feuilles avant l'arrivée des adultes dans le champ, comme si elles savaient lire le calendrier. Les grosses altises arrivent en général dans les champs de colza vers le 20-25 septembre. Donc là, l'idée, c'est d'adapter la date de semi. Après, face aux larves, il faut effectivement favoriser la croissance du colza. Il faut que cette croissance soit continue, que le colza soit robuste. Et on voit là, sur le graphe que vous avez sur votre droite, vous avez toujours le pourcentage de plantes saines et vous avez en abscisse la biomasse par plante. Et donc, on voit qu'à partir de 40-45 grammes par plante, on a plus de 80% de plantes qui sont saines. Donc, il faut là aussi un développement suffisamment du colza pour supporter les larves d'Altise ou de charançon du Bourgeon Terminal. Diapositive suivante. Quand on parle d'adapter la date de semi, on le verra sur une carte tout de suite. On avance la date de semi, donc on s'expose potentiellement plus aux petites altises. Donc là, il faut faire attention. Il faut éviter de détruire les repousses des anciens champs de colza tant que les colzas qu'on a semés n'ont pas atteint le stade 4-5. Sinon, effectivement, le risque, c'est que les petites altises se déplacent sur les colzas en cours de levée. Et souvent, les infestations peuvent être importantes. Donc, on peut avoir des dégâts importants au moins à bordure de parcelles. Diapositive suivante. Ce qu'il faut, c'est être prêt à ce métaux pour être réactif avant la pluie. Donc, effectivement, ce qu'il faut, c'est sécuriser la levée, même si en ce moment plus tôt, effectivement, on s'expose plus à un risque d'élongation. Mais ça, c'est maîtrisable par les levées agronomiques comme la densité, l'écartement. On peut aussi avoir d'éventuels risques sanitaires, on l'a vu avec les petites altises à l'instant, mais aussi la mouche du chou. Et donc, on voit qu'on avance, effectivement, nos conseils aujourd'hui sont d'avancer les dates de semis avec des petites différences entre les sols superficiels, les sols profonds, suivant la disponibilité en azote, plus ou moins d'azote de disponible. Diapositive suivante. Donc, je parlais tout à l'heure du colza robuste. Donc, qu'est-ce que c'est un colza robuste ? C'est un colza qui atteint le stade 4 Feuilles au 20-25 septembre, quand la grosse altise arrive. Il fait à peu près 25 grammes début octobre, ce qui correspond sur une base de 30 pieds au mètre carré, à peu près 800 grammes au mètre carré. Donc, c'est début octobre, c'est par rapport à tout ce qui est charançon du bourgeon terminal. En général, il arrive courant octobre. Une croissance continue à l'automne. Donc, un colza qui continue à pousser est moins attaqué par les altises, par les charançons. Un système racinaire bien développé, donc un pivot qui fait 15 cm en entrée d'hiver, un pivot qui n'est pas coudé pour que le colza continue à bien pousser. Non, je te coupe deux secondes. Il y a un bruit de fond, je ne sais pas ce que c'est, si c'est chez Céline ou chez toi. A priori, ça ne vient pas de chez moi. D'accord. C'est gênant ou... C'est un petit peu gênant, on a encore des coups de marteau. Il y a un bricoleur dans ton entourage. Pourtant, normalement, non. Mais attendez, je vais voir ça. Excusez-moi deux secondes. Je dirai si ça va mieux. Est-ce que là, ça va mieux ? Ça a l'air, oui, ça a l'air. Ça a l'air mieux ? Ok. Ça a l'air, excusez-moi. Donc, la croissance continue à l'automne. Un système racinaire bien développé. Et donc, en entrée d'hiver, on est courant en novembre d'atteindre 40-45 g par plante en entrée d'hiver. Ce qui correspond globalement à 1,2 kg, 1,5 kg de matière verte, toujours sur la base de 30 pieds au mètre carré. Et donc, une reprise ensuite vigoureuse en sortie d'hiver pour que le colza ne patine pas et monte rapidement. Comme ça, les larves n'atteignent pas le cœur. Donc, pour ça, bien sûr, on évite l'assèchement du sol. On réfléchit à la stratégie de fertilisation si le milieu est pauvre en azote. Vous avez compris qu'il faut éviter la surdensité parce que qui dit surdensité, m'a dit des pieds plutôt petits. Bien sûr, l'enracinement de qualité, donc tout ce qui est préparation de sol, le choix variétal et également l'association avec des légumineuses comme différents leviers. Donc, diapositive suivante. Donc, la fertilisation au semis, ça permet de réduire la nuisibilité des insectes. Donc, là, sur les essais qui ont été conduits en 2018, on voit que le colza seul, on est en gros à 900 g de matière verte en entrée d'hiver. Par contre, on monte à quasiment 1,4 kg quand on fait du colza fertilisé avec 30 unités au semis. Donc, là, effectivement, que ce soit de l'azote minéral, que ce soit des produits organiques. Donc, effectivement, on a un gain de biomasse en entrée d'hiver. Sur la diapo à droite, vous voyez le poids frais en entrée d'hiver avec le pourcentage de plantes saines. On voit qu'à partir d'un kilo cinq, on a plus de 80% de plantes saines. Donc, effectivement, l'importance de ce critère-là sur la croissance. Donc, ce sont des essais qui sont, bien sûr, non traités insecticides avec grosses altises et ou charrossons du bourgeon terminal. Donc, les deux types de larves qu'on peut retrouver. Diapo suivante. Donc, aussi, l'impact des légumineuses. Donc, vous avez quelques exemples ici. La févrole, un mélange colza, lentille, fenugrec, gesse. Ou ensuite, lentille, fenugrec, trèfle d'Alexandrie. Donc, différentes associations qui avaient été testées dans nos essais. Donc, sur le graphe de gauche, vous avez en abscisse le nombre de larves par plante dans le colza sorti vert. Donc, seul, quand le colza est seul. Et vous avez en ordonnée le nombre de larves par plante lorsque le colza est associé à des légumineuses. Donc, on voit que la grande majorité des points sont sous la médiatrice ici. Ce qui veut dire qu'il y a plus de larves dans le colza qui est seul que dans le colza quand il est associé à des légumineuses. Alors, quand on dit association de légumineuses, on a un impact positif sur le nombre de larves. À condition, quand même, que ces légumineuses soient suffisamment développées pour faire leur effet. Et il faut qu'elles atteignent 200 grammes environ de matières vertes par mètre carré. Diapositive suivante. Donc, on va passer à la deuxième partie de cette présentation qui concerne l'estimation du risque en cours de campagne. Donc, on vous a représenté dans cette diapositive le calendrier des observations à réaliser pour décider à bon escient de protéger la culture. Avec différents types d'observations. Donc, à la fois des observations d'infestations dans les parcelles, qui peuvent se faire soit par le biais de la cuvette jaune, je pense particulier aux captures de charenceau du bourgeon terminal, soit des observations directement d'insectes sur plantes, par exemple pour les pucerons, ou pour les larves de grosses altises. Mais ces observations doivent également s'accompagner d'observations sur les plantes, soit de dégâts. Là, dans le cas des altises adultes, on peut regarder les prélèvements de surface foliaire. Et également des observations de l'état de croissance du colza, puisque, comme Laurent vous l'a présenté tout à l'heure, cette croissance est importante pour limiter la nuisibilité d'un certain nombre de ravageurs, en particulier des larves d'altises et de charençons du bourgeon terminal. Mais on reviendra dans le détail dans la suite de la présentation. Donc, au début, à l'automne, en août, il s'agit de vérifier le risque lié aux limaces, aux petites altises. Mi-septembre, le risque lié à la grosse altise adulte, éventuellement le risque puceron. Et puis, ensuite, en octobre, le risque lié aux charençons du bourgeon terminal. Et en novembre, enfin, le risque lié aux larves de grosse altise. Alors, comment est-ce qu'on estime le risque puceron à l'automne ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'automne, vous avez principalement deux pucerons qui peuvent arriver dans les parcelles, qui sont le puceron vert du pêché et le puceron cendré. C'est le puceron vert qui se révèle le plus nuisible, parce que les dégâts à l'automne sont liés à la capacité de ces pucerons à transmettre des viroses. Et il s'avère que la sensibilité du colza au virus, elle est maximale lors des premiers stades de développement de la plante, jusqu'au stade 6 feuilles incluses, qui correspondent à peu près aux 6 premières semaines de végétation. Donc, le seuil d'intervention à l'automne est de 20% des pieds porteurs de pucerons, que ce qu'on parle de pucerons cendrés ou de pucerons verts du pêché. Et si nécessaire, on conseille d'utiliser plutôt du tépéqui, parce que les pucerons verts sont résistants aux pyrétrinoïdes et aux pyrémicardes. Donc, depuis quelques années, on a à notre disposition des variétés de colza qui sont résistantes à la jaunisse. Donc, si la variété qui a été implantée est une variété résistante à cette jaunisse, ou si le stade de 6 feuilles a été dépassé à l'arrivée des pucerons, alors la protection insecticide n'est pratiquement jamais rentable. En revanche, lorsqu'on a des très fortes pressions de pucerons et des dégâts directs, à ce moment-là, il est conseillé d'intervenir, même si on a une variété qui est résistante à ce TUYB. Alors, un petit point quand même, notamment en lien avec le contexte de l'année, qui a été très favorable à un développement assez précoce des pucerons. Donc, il s'avère que le puceron cendré à l'automne n'est pas très nuisible, mais par contre, peut poser problème au printemps, notamment lorsqu'il est déjà présent à l'automne, et qu'on a des hivers qui sont très doux, voire un printemps assez chaud. Et dans ces cas-là, on peut avoir des attaques par ces pucerons cendrés qui interviennent très tôt au printemps. Donc, on les conseille de commencer à surveiller la culture dès la montaison. Et le puceron cendré reste sensible aux pyrétrinoïdes. Donc, un outil pour estimer le risque qui est assez important sur colza, ça reste la cuvette jaune. Alors, la cuvette jaune, en fait, est un piège qui attire la plupart des ravageurs du colza. C'est la couleur jaune, finalement, qui les attire. Le positionnement des pièges, pour être efficace, dépend finalement de l'insecte qu'on va chercher à capturer. L'altis d'hiver, c'est un petit peu l'exception, c'est-à-dire que l'altis d'hiver n'est pas attiré par la couleur jaune, et il s'avère que pour que le piège soit le plus efficace, il faut qu'il soit en position enterrée, et pas directement posé sur le sol. Il faut qu'en fait, les bords de la cuvette se retrouvent au niveau du sol. Ensuite, pour les ravageurs qui vont arriver par la suite, à l'automne, les charançons, et puis ensuite au printemps, la cuvette, pour avoir une efficacité optimale, doit être positionnée sur végétation, c'est-à-dire que le fond du piège doit se retrouver à hauteur de végétation. Un point très important à avoir en tête, c'est que le nombre de captures en cuvette n'est pas un indicateur d'infestation réelle dans la parcelle. On n'observe jamais de relation entre un nombre d'insectes piégés, et puis un niveau de pression réelle dans la parcelle, et encore moins un niveau de dégâts. Donc ici, ce que vous avez sur le graphique à droite, c'est une illustration, c'est-à-dire que vous avez représenté, par exemple ici, le nombre de larves par plante en entrée d'hiver de grosses altises, en fonction du nombre de captures cumulées, et on voit qu'on n'a pas de relation entre ces deux éléments. C'est la même chose pour le charançon du bourgeon terminal. Ce n'est pas parce qu'on a peu de captures en cuvette qu'on risque d'avoir peu de dégâts, et inversement. Alors, quel est le seuil vis-à-vis des altises adultes ? Déjà, le premier point important à savoir, c'est que, comme Laurent vous l'a dit tout à l'heure, la culture est sensible de la lever jusqu'au stade 3-4 feuilles. À partir du stade 3-4 feuilles, le colza se développe suffisamment rapidement pour faire face au prélèvement foliaire. Donc là, la lutte n'est envisagée vraiment que si la survie de la culture est en jeu. Et plus que de raisonner à partir d'un seuil vraiment fixe, l'idée, c'est vraiment de vérifier si la vitesse d'accumulation des dégâts, finalement, va plus vite que la vitesse de croissance. Et pour ça, il est important de faire des observations régulièrement dans les parcelles. Donc à ce moment-là, quasiment au jour le jour. Pour donner quand même une indication, le seuil indicatif de risque, c'est 8 pieds sur 10 avec morsure et 25% de la surface foliaire consommée. L'estimation du risque vis-à-vis du charançon du bourgeon terminal et des larves de grosse altise va intégrer là par contre deux grands éléments. Tout d'abord, un risque insecte lié à la présence de l'insecte dans la parcelle et également, notamment, le nombre de larves par plante, par exemple. Mais comme on l'a vu précédemment, la nuisibilité de ces insectes est très dépendante de la dynamique de croissance du colza. Et donc, pour évaluer le risque, il est important de prendre en compte, finalement, cette dynamique de croissance. Comment est-ce qu'on procède ? Tout d'abord, pour évaluer le risque agronomique. Au moment de la prise de décision, il s'agit d'essayer de répondre à trois questions. Tout d'abord, est-ce que la biomasse des colzas, lorsqu'il est nécessaire d'intervenir, est suffisante ? On a vu un certain nombre de valeurs seuils de biomasse dans la première partie du topo. Donc là, il s'agit de regarder, finalement, la biomasse fraîche de nos colzas. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les colzas sont ou risquent-ils de souffrir d'une fin d'azote ? Et pour ça, il y a certains points qui peuvent être observés en parcelle, notamment, est-ce que les colzas ont commencé à rougir ? Quelle est la longueur des pivots ? Est-ce qu'ils sont coudés ? Et puis, également, prendre en compte un certain nombre de caractéristiques parcellaires, comme la profondeur du sol, le précédent, voir est-ce qu'une fertilisation a été apportée aux semis, sous forme minérale ou organique. Enfin, dernier point, l'arrêt de croissance hivernale risque-t-il d'être long ? Et là, c'est uniquement lié, finalement, au secteur géographique. Donc, on a découpé la France en trois grandes régions, une zone à reprise péricote, une zone à reprise intermédiaire, tout le centre, finalement, et puis une zone à reprise tardif, correspond à l'est de la France. À partir de ce risque agronomique et du risque insecte, finalement, on peut avoir un risque global. Donc, à Terrinovia, on a construit une grille de risque qui intègre ces différents éléments, qui est aujourd'hui disponible sous forme d'une grille papier sur la plateforme de Terrinovia et qui a vocation, d'ici, on va dire, un an, à devenir un OAD informatique où on demandera à l'agriculteur de rentrer un certain nombre d'informations et qui lui calculera directement le risque global. Donc, pour illustrer dans cette présentation, on vous a mis quelques cas un petit peu extrêmes, finalement. Et donc, ici, si on s'intéresse aux charançons du bourgeon terminal, on voit que le risque doit intégrer un risque agronomique, donc un risque agronomique qui va être faible lorsque vous avez une biomasse qui est supérieure à 25 grammes par pied et que vous avez une croissance continue sans fin d'azote. Et un risque agronomique qui va être plus élevé, on va dire, quand vous avez une biomasse qui est inférieure à 25 grammes par pied ou une croissance limitée ou une reprise intermédiaire attardive. Donc, en combinant ce risque agronomique avec un risque historique du charançon du bourgeon terminal, on peut avoir un risque global. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on conseille, c'est lorsqu'on a un risque agronomique qui est faible et un risque historique du charançon du bourgeon terminal qui est également faible, c'est-à-dire que même si ces insectes sont présents dans les parcelles, en général, on a une usibilité qui est très faible. À ce moment-là, même en présence de capture dans les cuvettes, on peut envisager une impasse. Dans les autres cas, le traitement ne se justifie bien sûr que si vous avez détecté des insectes dans vos parcelles, soit par la cuvette, soit via le BSB. Alors, comment est-ce qu'on positionne le traitement charançon du bourgeon terminal ? Pour rappel, les insecticides qui sont aujourd'hui disponibles ne permettent pas de tuer les larves et les œufs. Donc, la stratégie de traitement vise vraiment à éliminer les adultes avant le début des comptes. Donc, pour ça, on se base sur les captures en cuvette et sur les données du BSV. Les données du BSV pouvant, dans certaines régions, donner des informations complémentaires très intéressantes comme les maturations ou les suivis de pompes qui vont vous dire quand les femelles sont prêtes à pondre. Si ces informations ne sont pas disponibles, à ce moment-là, on conseille d'intervenir si le vol a lieu courant septembre, 15 jours après les premières captures et si le vol a lieu plus tard, courant octobre, en général, c'est plutôt à cette période-là, 8 à 10 jours après les premières captures. En ce qui concerne le risque larves de grosses altises, il s'agit de compter le nombre de larves présentes par plante. Et pour ça, il y a une méthode assez simple qui existe, qui est la méthode berlaise et qui consiste à collecter une trentaine de plantes dans la parcelle, à les mettre à sécher au-dessus d'une bâtine remplie d'eau savonneuse. Et en fait, en se desséchant, les larves vont avoir tendance à quitter les plantes et vont tomber dans le récipient. Donc, le temps d'attente pour récupérer absolument toutes les larves est variable et dépend de la température de la pièce notamment. Mais ce qu'il faut avoir en tête, là, c'est que cette méthode est inefficace pour les larves de charançon du bourgeon terminal qui vont rester dans les plantes même si celle-ci se dessèche. Donc, en combinant le risque agronomique et le niveau de pression larvaire, on peut avoir une indication du risque global insecte. Le seuil Terrinovia historique était de 2 à 3 larves par plante, finalement, peu importait le contexte. Là, depuis une campagne, on a un petit peu revu nos seuils, notamment dans le cas où on a un risque agronomique qui est faible, donc biomasse supérieure à 45 grammes par pied en entrée hiver, une croissance continue et qu'on est dans une zone à reprise précoce ou intermédiaire. À ce moment-là, une impasse peut s'envisager lorsque l'on a un nombre de larves par plante qui est inférieur à 5 larves par plante. Et à gauche, vous avez un petit graphique qui vous représente le pourcentage de plantes buissonnantes en fonction du nombre de larves d'altises diverses par plante dans ces secteurs à reprise précoce ou intermédiaire. En traité contre les larves d'altises, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces pontes de grosses altises sont échelonnées. On a les différents stades qui cohabitent dans les colzas, mais que les larves de troisième stade, c'est-à-dire les larves les plus grosses sont aussi les plus nuisibles. L'ensemble de ces larves sont mobiles lorsque les températures sont supérieures à 7 degrés. La stratégie de traitement vite finalement à essayer de ne pas intervenir trop tôt pour avoir un maximum de larves dans les plantes, mais il faut intervenir tant que les larves sont mobiles, c'est-à-dire tant que les températures sont supérieures à 7 degrés et avant l'apparition de ces premières larves de troisième stade. Dans les conditions hivernales assez douces, notamment en décembre, il peut être nécessaire de continuer à maintenir la surveillance dans les parcelles. Je profite de la transition pour rappeler aux participants qui peuvent poser des questions via la messagerie instantanée qui est sur le petit bouton en bas à gauche de l'écran. N'hésitez pas à intervenir. Merci. Pardon. Pour continuer, lorsque j'ai besoin d'intervenir, qu'est-ce que je dois choisir comme insecticide si les seuils sont passés ? Diapo suivante. Il faut déjà faire l'état des résistances en place. Les premières cartographies avec la grosse altise. Effectivement, comme vous le savez, certainement, il y a deux grands types de mutations. La mutation super KDR. On a aujourd'hui 20 nouveaux départements en plus du secteur historique de l'Est, le cluster de Lyon, de l'Aube, de la Nièvre, de la Côte d'Or et de la Haute-Marne. On est par ici. On a l'apparition de la super KDR dans des nouveaux départements un peu partout en France, sachant quand même que les proportions des individus dans les populations testées restent quand même faibles en dehors du secteur historique qui est essentiellement concentré pour l'instant dans l'Est de la France. Une mutation qui confère des résistances plutôt moyennes à faibles, c'est la mutation KDR qu'on rencontrait essentiellement sur la façade nord-ouest de la France et tout l'ouest de la France. Le petit point important, c'est dès qu'on a de la mutation super KDR, les pyrétrinoïdes ne fonctionnent plus. Diapo suivante. Pour le charançon du Bourgen Terminal, là on a des résistances, c'est la mutation KDR. On n'a jamais trouvé à ce jour de super KDR mais sur le charançon du Bourgen Terminal, c'est la mutation KDR qui fait que les pyrétrinoïdes fonctionnent moins bien. Là, vous le voyez également sur la carte, on est sur le secteur historique du colza, donc on voit centre, tout ce qui est centre-est et nord-est où on détecte les proportions les plus importantes de cette mutation avec aussi depuis maintenant deux ans une apparition aussi de cette mutation mais dans des proportions beaucoup plus faibles dans le sud-ouest de la France. Le charançon du Bourgen Terminal, contrairement à la grosse altise, n'est pas présent sur l'ensemble du territoire. Diapo suivante. Donc effectivement, sur le choix des insecticides, alors la grosse altise adulte, effectivement, on recommande d'utiliser plutôt du boravi quelque part parce qu'il est plus régulier et d'éviter d'exercer ou de continuer à exercer une pression de sélection sur les pyrétrinoïdes. Donc vous avez ici deux résultats d'essai qui ont été conduits à Agin et à Ancrabat dans le sud-ouest près de Toulouse. Donc on voit ici par exemple le boravi à 1 kg ou 1,5 kg. On obtient de bons résultats par rapport à un DASCOR qui n'est plus autorisé aujourd'hui. Un autre essai, on voit qu'ici, effectivement, les écarts sont moins importants mais la proportion là également de mutations était moins importante. Mais effectivement, là, l'idée, c'est de sauvegarder ou de ne pas exercer de pression de sélection supplémentaire sur les pyrétrinoïdes. Diapo suivante. Sur les larves de grosses altises, alors, quand on a de la mutation super KDR généralisée, comme dans le centre-est et dans le nord-est, autour de Lyon, le boravi est indispensable. Pourquoi ? Parce que les pyrétrinoïdes ne fonctionnent plus. Donc là, effectivement, les efficacités qui tournent dans autour de 10-15% grand maximum avec les pyrétrinoïdes. On a aussi des départements où on a identifié les premiers cas de super KDR, donc les 20 départements dont je vous parlais tout à l'heure. Là aussi, on privilégie plutôt le boravi. Pourquoi ? C'est pour éviter, quelque part, de sélectionner des super KDR et de ne plus avoir aucune alternative ensuite, à part le boravi. Quand on n'a pas de super KDR et qu'on n'a que de la mutation KDR, donc une résistance moyenne, on peut encore utiliser des pyrétrinoïdes, mais on augmentera la pression de sélection sur cette famille. Quand on regarde en termes de résultats, donc sur l'histogramme de gauche, on est en cas de situation de résistance avec de la mutation uniquement KDR, on voit qu'effectivement le boravi est équivalent à peu près aux pyrétrinoïdes, voire légèrement en retrait. Parmi les pyrétrinoïdes, on voit aussi des différences qui ne sont pas présentées là, mais le caratézéon, donc la lambda-séleutrine, qui est supérieure ou égale à la détamétrine, elle-même supérieure ou égale à la supermétrine. Donc là, on voit des petites différences aussi entre pyrétrinoïdes. Lorsqu'on est en situation de super KDR, c'est effectivement le boravi, quelque part, qui donne les meilleurs résultats, supérieurs également à ce qu'on avait connu avec le DASCOR. Sachant que dans le DASCOR, il y avait une association du chlorpyrifosméthyl et de la cybermétrine. Diapo suivante. Donc, on raisonne bien sûr les altises adultes et les larves d'altises séparément, tout simplement parce qu'on a un nombre, on veut limiter le nombre d'inscepticides sur les colsas, on se rend compte depuis quelques années et notamment les deux automnes qu'on vient de vivre, les automnes 2018 et 2019 qui étaient doux avec des activités prolongées en fait des altises et donc c'était très difficile de lutter contre les altises, adultes en tout cas. On voyait encore apparaître des larves L1 en sortie d'hiver au mois de janvier. Donc là, juste sur ce graphique, vous avez ici le témoin non traité, donc vous voyez que la proportion de le nombre de larves augmente durant l'hiver, donc ce sont des sorties tardives, des pontes plus tardives décalées dans le temps. On a comparé un traitement unique larve ou un traitement adulte, un ou deux traitements adultes suivis d'un traitement larve. On se rend compte en entrée d'hiver avant de faire le traitement larve, on voit un petit effet des traitements adultes. On a un effet sur quelques larves. Par contre, dès qu'on a effectué le traitement larve, on nivelle tout ça et on a le même résultat avec une application unique visant les larves ou plusieurs applications adultes et une application larve. Diapo suivante. Sur le charançon du bourgeon terminal, donc là, présenté un résultat en situation de mutation KDR. Donc on voit effectivement que la référence pyrétrinoïde ici se retrouve au niveau du témoin et que ici, vous avez le boravi 1 kg, le boravi 1,5 kg et le dascore. Donc on voit qu'on obtient de bons résultats avec le boravi 1,5 kg. Le boravi dans ce cas-là fait au moins toujours aussi bien que les pyrétrinoïdes. Alors, qu'est-ce que ça peut donner en termes de stratégie ? Diapo suivante. Donc là, on vous présente les stratégies. Donc, si j'ai besoin d'intervenir, qu'est-ce que je dois choisir comme insecticide ? Donc, trois situations. Premier exemple, je suis sur les plateaux de Bourgogne. J'ai la grosse altise super KDR généralisée, donc mes pyrétrinoïdes sont inefficaces. Mon charançon du bourgeon terminal, il est résistant KDR, donc il faut que je privilégie le boravi. Donc, effectivement, il faut que je fasse tout pour atteindre quatre feuilles avant l'arrivée des grosses altises adultes le 20 à 25 septembre pour conserver mon boravi sur l'arbre de grosses altises et sur le charançon de Bourgogne terminal. Donc, si j'ai une intervention charançon à faire, ça va être un... Vous voyez ma flèche peut-être ? Oui, le boravi. Et ensuite, je ne vois pas ta flèche. Non, c'est vrai, je n'ai pas la main, pardon. Et donc ensuite, il y a une autre intervention à faire sur les larves. Donc là, je vais revenir avec du boravi puisque je suis en mutation en supercalière. Dans les situations où j'ai des très fortes pressions de larves de grosses altises, si j'envisage deux traitements visant les larves de grosses altises, je suis obligé de faire un pyrétrinoïde sur le charançon de Bourgogne terminal parce que je suis limité à deux applications de boravi par campagne. On voit si j'ai besoin d'intervenir contre les grosses altises adultes dans ce contexte de résistance super KDR. Donc, j'utilise boravi à 1 kg. Je suis obligé de faire un pyrétrinoïde contre le charançon de Bourgogne terminal pour pouvoir conserver ma deuxième application de boravi sur les larves de grosses altises. Donc là, je n'ai pas du tout le choix en termes de stratégie. Diapositive suivante. Une situation plus facile. J'ai de la résistance grosse altise KDR généralisée. Je vous rappelle que les pyrétrinoïdes ont une efficacité aux alentours de 50%, mais on augmente la pression de sélection sur cette famille. Mon charançon de Bourgogne terminal, il n'est pas toujours présent. S'il est présent, il est sensible aux pyrétrinoïdes. Donc là, on va être en gros comme exemple sur l'ouest de la France. Donc effectivement, il y a pas mal de situation où je n'aurai pas de traitement charançon de Bourgogne terminal à faire puisqu'il ne sera pas présent. Donc si je dois intervenir contre les larves de grosses altises, je vais utiliser préférentiellement un boravi pour justement éviter la pression de sélection sur les pyrétrinoïdes. Si jamais je dois réintervenir, je pourrais faire un pyrétrinoïde. Si j'ai du charançon de Bourgogne terminal présent, je peux faire un pyrétrinoïde puisqu'il est sensible et ensuite, j'interviens toujours avec un Bourgogne et il y a des situations, bien sûr, je pense à la Bretagne par exemple, on peut avoir des très gros colzas. Vous avez vu qu'avec les règles de décision tout à l'heure, on pourra dans certaines situations se passer de traitement asepticide. Par contre, là, si j'utilise du boravi pour faire mes grosses altises adultes, je vais aussi quelque part chercher à alterner et donc vous voyez que la troisième ligne, si je fais un boravi contre les adultes, je vais faire plutôt un pyrétrinoïde sur les larves. Diapo suivante. La situation qu'on va plutôt retrouver dans le centre de la France avec l'exemple du département du Cher, j'ai de la résidence KDR généralisée et j'ai aussi du charançon de Bourgeon Terminal qui présente la résidence KDR. Le cas le plus fréquent puisque dans ce secteur-là, le historique du charançon de Bourgeon Terminal, ce sera de commencer par un boravi sur le charançon de Bourgeon Terminal. Je fais bien sûr tout pour éviter le traitement visant les grosses altises adultes en ayant une levée précoce. Donc, boravi contre le charançon de Bourgeon Terminal. Si je dois ensuite intervenir contre les larves de grosses altises, je peux utiliser un pyrétrinoïde et si jamais je dois revenir, je ne vais pas utiliser un pyrétrinoïde, je vais plutôt utiliser un boravi pour alterner les modes d'action. Si je suis obligé de faire un boravi parce que mon colza a levé tard ou parce que les altises sont arrivées un peu plus tôt qu'habituellement, je vais faire un traitement contre le charançon de Bourgeon Terminal si j'ai besoin avec un pyrétrinoïde et je reviens ensuite avec un boravi sur les larves de grosses altises. Voilà un peu comment on peut quelque part positionner au mieux les différents modes d'action sachant qu'on n'en a plus que deux en termes de modes d'action suivant le ravageur qu'on vise quand on a besoin d'intervenir. Pour continuer avec cette présentation, on va faire un rapide point sur les auxiliaires qui sont des alliés à ne pas négliger. Alors, quelle est l'efficacité potentielle de ces auxiliaires ? On connaît très bien les principaux auxiliaires notamment les auxiliaires de puceron que sont les coccinelles, les carabes, les immunoptères parasitoïdes. Mais en ce qui concerne les ravageurs coléoptères du colza, à l'automne en particulier, l'altive et le charançon du Bourgeon Terminal, la régulation la plus efficace est faite par des immunoptères parasitoïdes qui sont en fait des petits guêpes de quelques millimètres qui ont la capacité de pondre leurs œufs dans les larves de ces ravageurs. La larve de ravageurs va continuer son développement mais au cours de la nymphose, la larve va être consommée par ces parasitoïdes. Donc, l'action de ces parasitoïdes passe en général assez inaperçue et on se rend compte qu'il y a un souci dans les cas où on a des phénomènes de pullulation d'insectes. Il peut y avoir plusieurs raisons mais une des raisons parfois qui explique ce qui se passe c'est que la régulation ne se fait plus. Donc, on a fait depuis deux ans un monitoring dans certains secteurs et notamment sur les plateaux de Bourgogne et on s'est rendu compte que dans ces secteurs en particulier on avait des taux de parasitisme qui étaient extrêmement bas et là sur la carte à droite vous avez un exemple de parasitisme sur altise divers où on se rend compte qu'on a des taux de parasitisme qui sont nuls ou très très faibles. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de favoriser leur action ? Dans le petit tableau à droite concernant la période de présence des parasitoïdes on se rend compte que ces parasitoïdes sont présents un peu toute l'année. En ce qui concerne les parasitoïdes et les espèces qui sont principalement impliquées dans la régulation de l'altivivère et du charançon du boulon terminal on se rend compte qu'en fait ils sont surtout présents au printemps mais très tôt au printemps c'est-à-dire dès fin janvier et jusque mars-avril. Et donc en particulier les traitements visant le charançon de la tige et les méligètes peuvent avoir un impact sur ces auxiliaires. Donc il faut faire attention à ces traitements insecticides donc respecter les seuils pour traiter le moins possible et également essayer d'éviter de traiter pendant les heures les plus chaudes de la journée car c'est à cette période finalement que les insectes les parasitoïdes vont être présents dans les parcelles. Un autre moyen de les préserver c'est de préserver des zones refuge donc des bords de champs des haies pour avoir des ressources alimentaires pour ces insectes qui se nourrissent notamment de nectar. Éviter les parcelles de grande taille pour permettre à ces insectes de migrer même dans le centre des parcelles. Et puis enfin un dernier levée qui est particulièrement intéressant sur ces espèces c'est le travail du sol en particulier le travail du sol après colza car au moment notamment des semis de céréales et pendant l'interculture ces insectes sont encore présents dans le sol des parcelles. Et donc pour illustrer l'impact de ce travail du sol vous avez à droite une étude dans laquelle on a regardé la densité de parasitoïdes qui émergeaient après hivernation des principaux parasitoïdes de méligètes et on se rend compte que lorsqu'on est en labours voire même en travail superficiel et bien on a un nombre de parasitoïdes qui émergent qui est nettement inférieur au nombre de parasitoïdes qui sort après une jachère ou un semis direct. Donc l'impact du travail du sol sur ces espèces est extrêmement important. Alors en conclusion de cette présentation le grand message qu'on veut faire passer c'est bien que c'est la combinaison de l'ensemble des leviers qu'on vous a présenté qui est la clé du succès. Donc pour illustrer ce message ici vous avez représenté un exemple de résultat d'essais dans lesquels on a combiné un certain nombre de leviers notamment de la fertilisation au semis en 30 unités d'azote de l'association du colza avec de la févrole et également pour certaines modalités des traitements insecticides contre les larves d'altise et les charençons du bourgeon terminal. Donc la modalité avec un F c'est fertilisé FF c'est févrole et T c'est traité. Donc sur ce graphique sous forme de barre vous avez le rendement aux normes pour les différentes modalités et sous forme de points vous avez la différence de marge semi-nette entre la modalité considérée et la modalité témoin qui est ici la modalité colza seul. Et en fait ce qu'on se rend compte c'est que finalement dès lors qu'on rajoute un levier que ce soit un levier agronomique ou un levier insecticide on se rend compte qu'on augmente le rendement et que cela n'a pas d'impact négatif sur la marge. Et donc c'est bien la modalité qui combine l'ensemble des leviers qui se révèle la plus finalement donner les meilleurs résultats. Donc en conclusion la lutte contre les altises et le charençon du bourgeon terminal ne sera efficace que si elle combine l'ensemble des leviers à notre disposition. Donc les leviers agronomiques avoir une implantation optimale d'avoir une stratégie de fertilisation adaptée les associations avec des légumineux qui sont un levier intéressant le choix variétal l'utilisation des insecticides doit se faire en complément dans le respect des règles de décision et puis le dernier levier à essayer de mobiliser au maximum c'est la faune oxygère. Pour toute question n'oubliez pas que vous avez accès au site Terinovia qui regroupe toutes les informations techniques mises à jour pour la gestion des ravageurs. Merci à vous. Merci. Tu peux me laisser ta dernière feuille de conclusion tu mettras après la diapo là puisqu'on va passer aux questions maintenant. Merci à vous deux. Tout d'abord vous avez presque respecté le timing on a un peu de retard mais il n'y a pas énormément de questions donc ça va le faire il n'y a pas de problème. Alors il y a deux ou trois questions la première c'est concernant les légumineuses associées est-ce qu'aujourd'hui on a des explications sur les phénomènes qui permettent de réduire les dégâts d'insectes ? Alors on a quelques éléments donc il y a des études qui ont montré notamment que ces associations elles jouaient sur la dynamique de croissance du colza et notamment au moment de la reprise avec une reprise qui se fait un petit peu plus précocement et puis il semblerait aussi qu'on ait moins de larves dans les colzas comme je vous ai montré la diapo tout à l'heure dans des colzas qui sont en association alors après est-ce que c'est une question de gêne physique est-ce que c'est parce que les associations émettent des composés qui vont être plutôt répulsifs ça pour l'instant on ne sait pas par contre. Il y a quand même de fortes chances que ça joue via la croissance la dynamique de croissance parce qu'il y a aussi des travaux une thèse qui a été conduite qui a montré qu'il y a des échanges au niveau racinaire donc on a une meilleure alimentation quelque part du colza et on a aussi un peu une certaine compétition qui s'exerce entre la légumineuse et le colza donc on a globalement une croissance plus dynamique du colza à l'automne donc c'est probablement ça qui joue et on a vu cet effet là avec comme on l'a vu tout à l'heure on avait présenté trois couverts trois types de couverts la févrole et d'autres associations de couverts où on a trouvé les mêmes effets quelque part avec les différents couverts d'accord mais ça répond à je pense que ça répond à la question la troisième question qui était posée là sur les différences observées pour les dégâts causés par les grosses d'altises aussi bien adultes que larves pour les plantes de campagne utilisées c'est ce que tu viens de préciser Laurent je pense non ? oui entre autres donc ça c'était par rapport aux larves après pour les dégâts d'altises adultes on sait que l'altise est active plutôt la nuit donc le jour elle vit cachée un peu dans le sol donc dès qu'un sol est très moteux présente des infractuosités ça va permettre quelque part aux altises de se cacher durant la journée alors qu'un sol plutôt bien tassé entre guillemets sans trop de débris végétaux est moins favorable quelque part aux altises adultes également alors si vous avez encore des questions vous pouvez toujours continuer à en poser je vais prendre une autre question donc quelle méthode utiliser pour dénombrer les larves de charançon du bourgeon terminal du fait que le berlaise est inefficace il faut couper les plantes on a essayé de faire des extractions avec différents composés en trempant les plantes on n'arrive pas à extraire quelque part les larves de charançon du bourgeon terminal donc elles restent prisonnières dans la plante on a des fois des cas comme ça on a des colzas très développés donc qui perdent leurs feuilles durant l'hiver et en fait dans ces cas là souvent la larve de charançon du bourgeon terminal est perdue avec les feuilles et le charançon n'a pas le temps quelque part de gagner le cœur du colza donc ce qui est plutôt très bien et quand vous regardez une larve de charançon de bourgeon terminal elle n'a pas de pattes c'est un peu comme un asticot alors c'est un avis de langage mais c'est un asticot alors que la larve de charançon de grosse altise a des pattes elle est beaucoup plus mobile et c'est ce qui lui permet de se balader et de changer de feuilles durant l'automne ou durant l'hiver la larve de charançon est beaucoup moins mobile d'accord alors quelqu'un qui veut la règle mais la question peut-être l'objet d'un nouveau webinaire au printemps c'est pouvez-vous évoquer la lutte des ravageurs de printemps Méligette et je ne sais pas si c'est le charançon des Silic peut-être qui est évoqué vous m'avez entendu ? oui oui on t'a entendu d'accord c'est vrai que rapidement ce n'est pas facile on va revenir sur la question plutôt de l'automne avec le choix variétal est-ce que c'est un levier quels mécanismes d'action sont mis en oeuvre donc aujourd'hui sur le choix variétal on l'a dit tout à l'heure un peu rapidement mais Arnaud avait été beaucoup plus complet il y a une dizaine de jours on regarde il y a en termes de croissance ou de vigueur il y a la vigueur à la levée mais après il y a aussi la dynamique de croissance durant l'automne il y a aussi le taux de couverture de la variété il y a la vigueur de la reprise en sortie d'hiver donc en fait c'est tous ces mécanismes-là qu'on est en train d'étudier pour voir l'impact justement que ça a et de comprendre l'impact enfin comment ça se joue sur les ravageurs d'accord il y a d'autres questions qui arrivent j'attends qu'elles s'affichent pour voir alors je vais vite répondre sur les méligètes on a de moins en moins de solutions sur les méligètes au printemps alors vous connaissez les plantes pièges par exemple avec des variétés plus précoces ça marche tant qu'on a des infestations qui sont moyennes mais sur les très fortes infestations ce n'est pas suffisant le souci aujourd'hui c'est qu'on a moins de solutions pour intervenir contre les contre les méligètes donc effectivement ça redevient une préoccupation au printemps en tout cas la lutte contre les méligètes et ça fait 2-3 ans on voit qu'on a un peu plus de méligètes que ce qu'on pouvait avoir il y a 5 ou 10 ans donc on reconduit de nombreux essais sur les méligètes on teste des nouvelles solutions mais aussi des solutions de biocontrôle sur les méligètes donc il y a une question qui est arrivée qui concerne effectivement les variétés les comportements variétaux certaines variétés sont plus infectées que d'autres et donc la question c'est est-ce que c'est extrapolable sur des grandes parcelles ou est-ce plutôt lié à la justiposition la justiposition pardon je n'arrive pas à le dire de variétés dans les essais je vais parler sous couvert de mes collègues qui suivent plus particulièrement les variétés aujourd'hui ce qu'on a voulu quelque part c'est ce qu'on identifiait s'il y avait des différences entre variétés donc on a fait cette observation là dans des essais où tout est égal à toutes les choses sont égales par ailleurs l'étape suivante ça va être de regarder ça bien sûr dans des grandes parcelles mais pour l'instant on a déjà voulu voir s'il y avait des différences entre variétés et donc c'est ce qui a été présenté effectivement la semaine dernière et dans la même veine les variétés est réussie qu'on entend dire qu'elles sont moins sensibles est-ce que c'est lié à la précocité ou y a-t-il d'autres explications alors je pense qu'on ne peut pas y répondre dans la mesure où on ne les avait pas dans les essais pour les comparer aux autres variétés mais je pense que effectivement ce sont des variétés qui sont souvent plus précoces qui sont très dynamiques de la tonne et qui sont plutôt précoces en reprise mais je pense que la question qui était derrière aussi est-ce que l'acidier réussique a un effet ça on ne sait pas on ne les avait pas dans les mêmes essais pour pouvoir les comparer il y a une nouvelle question qui est entre